Découvrons maintenant l'utilité de notre petit logo en haut à droite. Si je vais sur la flèche, je peux aller sur CB3D Studio, qui est mon pseudo, et j'arrive sur mon compte, ce qu'on a vu auparavant en passant directement par la dashboard, par view full profile. N'oubliez pas que sur votre profil, vous pouvez également voir votre bio, la catégorie où vous intervenez généralement, votre site web, membre depuis janvier, vos différents stats, et les différents skills, donc capacités que vous avez. Vous pouvez évidemment en ajouter via les profils de votre compte. D'accord ? Si vous allez sur New Feed, vous retrouverez, comme on l'a vu tout à l'heure, les différents news de la communauté. Celles que vous suivez, ceux qui vous suivent, vos différents likes, etc. Si vous allez sur Modèles, vous vous retrouvez sur votre page de modèles, avec les modèles en ligne, comme les modèles en attente, comme on l'a vu tout à l'heure. On retrouve donc les collections, les likes, les settings, donc les paramètres de votre compte, la possibilité d'inviter des amis à vous, donc en leur partageant un lien personnalisé, ou invité par email. On retrouve la FAQ et le Logout de votre compte, donc la déconnexion de votre compte. Finalement, en allant sur le logo en haut à droite, on retrouve principalement, voire totalement, ce qu'il y a dans votre dashboard quand vous vous connectez.